... Très bien, bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau avec nous pour la deuxième journée de la Fragrance Technologie Conférence numéro 2. C'est un plaisir de vous retrouver pour ceux qui étaient là hier ou de faire votre connaissance et de vous avoir avec nous pour ceux qui sont là seulement pour cette soirée. Et bienvenue également à ceux qui nous écoutent en ligne. La conférence étant en live et en streaming pendant toute la soirée jusqu'à 23h à peu près, l'heure à laquelle nous avons prévu de terminer. On va s'évertuer à rester dans ce timing, même s'il y a beaucoup de choses au programme de cette deuxième soirée. Un programme qui nous emmènera dans différents pays d'ailleurs parce que nous aurons des intervenants qui vont être avec nous par vidéo. Donc, un programme aussi international que bilingue puisqu'il se fera en anglais et en français. Et à ce titre, vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, des casques qui sont à l'arrière. N'hésitez pas à les utiliser. Vous avez, comme hier, les traducteurs qui sont là pour vous servir et pour vous aider à suivre toute la conférence, toutes les présentations. Le français sur le canal 2 et l'anglais sur le canal 4. Donc, n'hésitez pas à aller à l'arrière chercher un casque si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Nous allons donc très rapidement démarrer. Je me présente. Je m'appelle Stéphane Mangelder. Je suis l'ambassadeur du projet Frogance, de la technologie Frogance. Et avec Jean-Emmanuel Rodriguez, qui est là-bas, nous allons vous co-présenter cette deuxième soirée, comme nous l'avons fait hier, avec grand plaisir. Jean-Emmanuel étant celui qui va interroger ou guider nos intervenants pour leur poser des questions pertinentes qu'il a l'habitude de leur poser. Et comme hier, j'essaierai de vous inciter à également poser des questions de manière à ce qu'on soit aussi interactif que possible, qu'il y ait une vraie conversation et que toutes les questions nombreuses qui se posent sur cette nouvelle technologie puissent trouver réponse. Alors, pour ça, il y a d'autres moyens de communiquer. Vous avez sur l'écran devant vous une URL qui est celle de la conférence, un hashtag qui est celle de la technologie Frogance, hashtag Frogance, et le hat Frogance Tech qui est l'idée de la techno Frogance. C'est deux identifiants Twitter qui vont vous permettre de suivre la conférence, mais aussi d'interagir avec nous si vous avez des questions à poser ou simplement des commentaires à faire. Vous les verrez apparaître en bas sur l'écran ici lorsque cet écran sera disposé devant nous. Il servira aussi à des présentations. Et même si les tweets n'apparaissent pas, quelqu'un chez nous va les suivre de manière à ce que soit les questions puissent nous être relayées, soit elles puissent trouver réponse directement. Donc encore une fois, on est dans la conversation, n'hésitez pas, il n'y a pas, on l'a dit hier, on le redit aujourd'hui, de questions qui fâchent avec la technologie Frogance, il n'y a qu'une envie de vous en dire plus sur cette technologie et ce formidable projet aussi novateur qu'ambitieux. Alors justement, hier, on a fait un peu le tour du projet sur pourquoi créer la technologie Frogance, comment elle est structurée, on a vu certains aspects de la gouvernance internet par exemple, donc une première entrée en matière qui a permis à ceux qui ne connaissaient pas le projet de mieux l'appréhender et à ceux qui le connaissaient de le connaître encore plus en détail. On va poursuivre dans cette voie ce soir avec en première partie de conférence un exposé de Jérôme Delacroix sur l'introduction prochaine des sites Frogance sur l'internet et on va ensuite parler de l'implication de l'OP3FT qui est le fonds de dotation qui soutient la technologie Frogance, l'implication de l'OP3FT dans les instances de la gouvernance de l'internet et notamment de l'ICAN. on ira ensuite faire un point sur les adresses Frogance qui sont, certains d'entre vous le savent, conçues dès le début pour être internationaux et puis ensuite nous verrons les offres qui existent aujourd'hui qui sont déjà en ligne et c'est un moment excitant pour le projet Frogance et pour la technofrogance nous avons maintenant en ligne des offres pour pouvoir acquérir des adresses Frogance et certains des early adopters si on peut les appeler ainsi des FCR account administrators seront là ce soir pour nous en parler et ça c'est vraiment un grand plaisir pour nous de les recevoir grand plaisir également de recevoir les premiers centres d'arbitrage qui assureront les politiques et les procédures de résolution de litige sur les adresses Frogance donc l'écosystème se met en place la technologie prend forme on a eu hier un scoop qui était qu'on peut s'attendre courant 2015 à voir la technologie déployée donc on est vraiment à un stade très intéressant et dynamique de ce projet et plus que jamais on se sent vraiment imprégné de l'envie de défricher ces nouveaux sites que seront les sites Frogance voilà j'en ai je pense assez dit je passe la parole à Jean-Emmanuel que je salue merci Stéphane merci et je reste bien entendu là pour à la fois co-présenter et puis ensuite vous passer le micro pour que vous puissiez interagir merci merci beaucoup Stéphane bonjour à tous donc pour ceux qui ne me connaissent pas qui n'étaient pas là hier je suis Jean-Emmanuel Rodriguez je travaille pour l'OP3FT je suis en charge du partage de la connaissance et comme le disait Stéphane ce soir je co-anime la Frogance Technologie conférence avec lui et je vais interviewer nos participants afin d'avoir des présentations intéressantes sur différents éclairages autour du projet Frogance et comme le disait Stéphane de l'écosystème qui se développe autour de la technologie Frogance de l'écosystème de l'écosystème